Aujourd'hui nous allons parler du Forex. Bonjour à tous, en direct de New York, une vidéo par jour. Le Forex, qu'est-ce que c'est ? C'est le marché des devises, c'est-à-dire Foreign Exchange. Alors, à l'origine, c'était à Chicago et ça a été créé à Chicago et à Paris. Il y avait deux marchés à terme. Et en gros, si vous voulez, c'est que, par exemple en agriculture, et Chicago, c'était le cas, par exemple en agriculture, on fait un pari sur ce que va être la récolte. Donc un paysan, un agriculteur, a besoin d'acheter des graines, il a besoin de se nourrir lui-même, il a besoin de faire des réparations dans sa maison, il a besoin d'acheter des engrais, des tracteurs, etc. Or, ça va être en janvier-février, par exemple, alors que la moisson n'a lieu qu'au mois d'août. Donc il a besoin de liquidité et la banque va lui prêter eu égard à un profit escompté. Et si la récolte est bonne, le profit sera supérieur. Si la récolte est mauvaise, le profit sera inférieur. Donc le banquier a dit, essayez d'aller trouver quelqu'un qui vous achète à l'avance votre récolte. C'est-à-dire qu'on achète la récolte à terme. Et à ce moment-là, c'est des contrats. Contrats à terme, on s'engage au 1er septembre à acheter tant de quintaux de blé, etc. Et alors donc, vous avez trois parties, vous avez la banque, vous avez l'instrument financier qui est le contrat, puis vous avez l'opérateur, l'agriculteur qui l'utilise. Maintenant, pour faciliter les profits, pour que les gens y soient intéressés, parce que vous n'avez pas forcément envie d'acheter du blé vous-même, pour que vous ayez un intérêt, quelque chose, une incentive, ça va être un marché hautement spéculatif, dans lequel vous pouvez investir, et en pariant à la hausse ou à la baisse, et si votre pari est bon, vous gagnez beaucoup d'argent. Pour que ce... Alors c'est devenu après le Forex, pour ceux qui y connaissent, vous pouvez vous procurer peut-être encore en DVD un film français qui s'appelle Le Sucre, avec Piccoli, Depardieu, Jean Carmé, etc., qui a été fait par les plus grands scénaristes français, les meilleurs acteurs, et qui décrit une spéculation artificielle qui a été faite sur le sucre, totalement faux, on ne manquait pas de sucre, mais ils ont fait semblant de faire une pénurie de sucre pour faire monter les prix et faire des spéculations pas possibles. Donc je reviens à ces contrats. Sur un contrat, si on veut acheter un contrat à terme, il suffit de mettre 10% de la valeur. Donc vous pouvez jouer par exemple sur 1000 en mettant un dépôt de 100, ou sur 100 avec un dépôt de 10. Donc si vous mettez 10 fois 10, ça vous fait 100, mais vous jouez en fait sur non pas sur 1000, ce qui est 10 fois 100, mais vous allez jouer sur 10 000. Par contre, si le marché, si le contrat descend et qu'au lieu, parce que la récolte est mauvaise, et qu'au lieu d'avoir le résultat de la récolte qui est de 1000, comment dire, il n'est plus que de 600, vous payez 10 fois 400 de pertes, c'est-à-dire plus encore que votre investissement de départ. Et donc vous perdez votre maison, ce que je dis à mes étudiants, votre maison, votre conjoint, votre chien, votre voiture et tout le reste, et vous êtes foutus. Donc seuls les naïfs, ou les grandes entreprises, ou les grandes banques, ou les hedge funds, des grandes organisations financières, vont sur ce Forex. Parce qu'il faut bien, ou les grandes entreprises, parce qu'il faut bien effectivement échanger des devises, en euros, en dollars, en yuan, etc. suivant, en livre sterling, en franc-suisse, suivant le pays avec lequel on fait du commerce. Ça peut être des échanges financiers, ça peut être des échanges commerciaux, et donc on a recours au Forex. Alors, il faut savoir que, dans certains cas, on peut jouer même sur un levier de 100, et donc à ce moment-là, si vous jouez sur 10, vous jouez sur 1 000. Et si vous jouez sur 100, vous jouez sur 10 000. Donc, vous avez un levier qui est fou, parce que si vous perdez la moitié, 10 000, ça fait 5 000. Et ça veut dire que vous avez joué avec 100 sur 10 000, vous avez joué 100 et vous perdez 5 000. Et là, vous perdez absolument tout. Donc, c'est extrêmement dangereux, c'est un des marchés les plus dangereux, et le film dont je vous parlais tout à l'heure, l'explique très bien, même s'il a 40-50 ans, il explique très très bien ses mécanismes. On voit que les gens qui se lancent là-dedans sans comprendre, ou qui croient comprendre, perdent leur chemise, et perdent tout ce qu'ils peuvent perdre. Vous avez même à Mumbai la possibilité, sur les marchés à terme, de jouer, donc Mumbai en Inde, de jouer avec un multiplicateur de 1 000. Donc, vous jouez 10, et avec 10, vous jouez sur 10 000. Si c'est divisé en 2, ça fait 5 000, vous perdez 5 000. Vous vous mettez 10, et vous perdez 5 000. Vous vous rendez compte ? Donc là, vous perdez tout sur plusieurs générations. Non, parce que vos successeurs vont refuser la transmission de votre patrimoine, mais enfin quand même. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir, que c'est un marché très spécialisé, très pointu, très risqué, et qui ne s'adresse qu'à des professionnels. Et si vous ne l'êtes pas, je vous engage vraiment, malgré les publicités mensongères qui peuvent sortir de tous les côtés, je vous engage vraiment à ne pas vous jeter sur ce marché, et à passer votre chemin, sauf à vouloir vous ruiner jusqu'à la fin de votre vie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire, vous abonner, comme ça vous aurez des nouvelles de toutes nos vidéos, et vous n'en manquerez pas une. C'est entièrement gratuit, et vous avez des informations qui peuvent vous être très très utiles. Je voudrais mentionner et remercier notre sponsor, qui s'appelle BHSU University, qui offre un MBA 100% en ligne, donc très pratique, puisqu'on peut le faire, on peut étudier de chez soi, on peut garder son métier, on n'a pas besoin de déménager aux Etats-Unis. C'est une université américaine qui délivre un Master of Business Administration américain, c'est les seuls qui ont de la valeur, et donc c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, pour un prix relativement faible, très modique, puisqu'ils font du Lean Management, c'est-à-dire qu'ils ne font aucune dépense, sauf l'excellence des professeurs, la qualité du logiciel, mais ils ne font pas de dépense extravagante de partir tous en séminaire, en voyage, ou de notes de frais considérables, non, c'est entièrement pour votre enseignement, et là-dedans, vous apprendrez le Forex, et vous apprendrez l'intelligence artificielle, comment l'intelligence artificielle rentre dans le business aujourd'hui, et permet d'augmenter l'efficacité, du business, puisque maintenant, dans ce MBA, il y a trois cours sur douze qui sont consacrés à l'intelligence artificielle et au business, pas au coding, mais à comment utiliser l'intelligence artificielle dans le business, la finance, le management, le marketing, l'éthique, etc. Voilà, à demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501